Merci beaucoup Jacques, merci beaucoup Sandra et Jerry pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de revenir ici et de retrouver l'équipe d'ICAR. Alors quand Jacques m'a demandé de faire cet exercice, je me suis demandé ce que j'allais faire et comment j'allais l'organiser. Et j'ai pensé qu'il n'était pas question de vous raconter quoi que ce soit, ni ma vie, ni la vie de la discipline. Mais j'ai réfléchi à vous présenter un exemple relativement complexe et simple qui résumait un petit peu ce que je considère être les défis actuels pour le chant que Jacques a commencé à introduire, dont il a été un pionnier et qui aujourd'hui se développe de manière assez dynamique. Donc je vais essayer de vous donner, je vais d'abord les lister, mais je vais ensuite essayer de vous donner des exemples de la manière dont ces enjeux se posent et dont on peut essayer de les résoudre. Et c'est en fait dans ce cadre-là que se situent mes recherches actuelles, mais je ne suis pas la seule évidemment à faire ça. Alors si on pense aux enjeux théoriques qui se sont posés à partir du moment où on a commencé en linguistique à s'intéresser à l'interaction, un des gros enjeux théoriques a été de repenser la description du langage, et pas seulement du langage en général, mais de la langue et de la grammaire en rapport avec l'interaction. Je pense qu'ici à ICAR, un certain nombre de travaux ont été faits au fil des années, tendant à montrer que non seulement les ressources langagières et les ressources linguistiques sont mobilisées pour configurer des actions dans l'interaction, mais aussi que l'interaction a un effet sur ces ressources langagières. Alors un moment important dans ce type de recherche a été représenté par la convergence entre ce type d'interrogation et ce qui se sont appelés plus récemment les gesture studies, donc les études du geste, rappelant que quand un individu parle, non seulement il parle avec d'autres individus, donc en interaction, mais qu'il ne parle pas uniquement avec sa langue, et que même quand il ne parle qu'avec sa langue, sa langue fait partie de son corps. Donc la dimension corporelle, découverte de cette dimension corporelle de manière très importante, un individu, comme nous rappelait Jacques, ne peut pas parler sans faire des gestes. Après il y a ceux qui en font plus, ceux qui en font moins, mais le corps bouge. Alors un aspect important, me semble-t-il, ces dernières années, même si tu as bien rappelé que la question de la kinésie qui apparaît déjà dans les années 70, même avec ce terme-là, il me semble qu'un des enjeux dans ce type de recherche et en linguistique et en interaction a été de se rendre compte que le caractère incarné de la parole ne se limitait pas uniquement aux gestes, mais concernait la totalité du corps. Et qu'il concernait la totalité, donc pas que les gestes, pas que le haut, mais aussi le bas, le bas du corps. Ce dont on parle très très peu, finalement. Et ça, ça a introduit un certain nombre d'enjeux, de nouveaux enjeux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut tenir compte, non seulement des gestes, mais du regard, de la posture du corps, pour faire un certain geste, je dois me situer d'une certaine manière, des mouvements du corps, et du coup aussi de l'environnement dans lequel le corps se situe. Ce qui fait que cette vision holiste du corps a déclenché aussi un intérêt pour ce que moi je décris comme une spatialité riche, dans laquelle il n'y a pas que l'espace, mais il y a les objets, il y a les technologies, dont vous parlera Christine tout à l'heure. Un enjeu supplémentaire est donné par le fait que, pendant très très longtemps, on a travaillé sur l'interaction de manière relativement fixe, c'est-à-dire on s'est intéressé à des gens qui parlaient, par exemple à table, ou qui étaient assis, ou qui étaient en réunion, mais qui étaient dans un environnement qui était relativement confiné et ne bougeait pas. D'où il a été d'autant plus facile d'oublier la dimension du corps dans ce cadre-là. Un des enjeux dont on discute beaucoup dans la littérature actuellement, c'est de se demander que se passe-t-il quand on commence à regarder, pas seulement les gestes, pas seulement le corps, mais en plus le corps en mouvement. Donc il y a des enjeux forts liés à la mobilité, parce qu'on se rend compte, et je vais essayer de vous en montrer un exemple, qu'on ne parle et on n'interagit pas de la même manière quand on bouge que quand on est arrêté et on se regarde dans le blanc de l'œil. Alors ça, toutes ces réflexions ont déterminé, alors je voulais faire quand même le clin d'œil à Jacques, parce que d'une certaine manière, l'histoire est en quelque sorte cyclique. Il se trouve que ces enjeux-là ne sont pas du tout nouveaux, mais aujourd'hui, on a un regain très très fort de la question de l'évolution du langage, de l'évolution du langage lié à la gestualité comme forme première, pas primitive, mais première de langage, d'ailleurs liée aussi à l'interaction comme forme essentielle de sociabilité. Et les recherches sur la gestualité, sur la multimodalité, finalement, se rebranchent aujourd'hui avec des recherches en primatologie. Alors les travaux de Thomas Zell sont un exemple qui aujourd'hui est très prégnant, mais il n'y a pas que lui. Et par exemple, en analyse conversationnelle, on est en train de s'intéresser de plus en plus à la question de l'utilisation des instruments analytiques que nous avons pour travailler sur l'interaction entre les primates. Et ça veut dire beaucoup de choses parce que dès qu'on travaille sur l'interaction entre primates et qu'on reconnaît qu'ils peuvent construire leur action de façon séquentielle, de façon organisée en séquence même, ça commence d'une certaine manière à reformuler un certain nombre d'enjeux auxquels tu as d'ailleurs participé et qui sont reformulés d'une manière contemporaine que je trouve extrêmement intéressante. Il se trouve que j'ai commencé un projet ANR avec une équipe de primatologues à Aix sur ce sujet. Mais je ne vais pas vous parler de primates aujourd'hui. Je vais simplement vous donner un exemple qui essaye de capturer ces enjeux-là. Alors cet exemple, c'est un extrait d'ailleurs qui a été enregistré dans les locaux de l'ENS dans une visite guidée. D'une certaine manière, ça fait aussi un clin d'œil à Véronique qui parlera de visite guidée aussi dans un autre contexte tout à l'heure. Au cours de cette visite guidée, un locuteur remarque un détail de l'architecture du bâtiment. Et ce détail, il le pointe, il regarde vers le haut et il dit ces plans-là. Donc il y a des démonstratifs pour nos amis historiens de la langue. il y a un déictique, il y a du geste. Alors on pourrait, sur cette base, étudier la manière dont le geste se coordonne à cette expression-là, dont éventuellement la posture, parce qu'il se trouve que le détail en question est dans le plafond, dans la verrière qui surplombe la personne. On pourrait se demander, on va recueillir un certain nombre de ces phénomènes-là et montrer que, chose classique à laquelle tu as aussi fait référence, l'ADX6 va de pair avec la gestualité. Maintenant, je dirais qu'une manière plus contemporaine de poser la question qui construit sur cette observation initiale, c'est de se demander pas seulement comment fonctionne cette expression référentielle-là, mais de l'intégrer dans une construction syntaxique plus complexe, de l'intégrer dans un tour plus complexe et de se demander qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, quelles sont les conditions finalement de production de ce déictique-là. Alors, je vais vous montrer tout de suite le fragment. Ce fragment a été enregistré, vous reconnaîtrez la rampe qui descend dans le bâtiment de l'ENS, a été enregistré par plusieurs caméras, mais notamment une caméra traditionnellement placée sur les participants. Et un de ces participants, celui qui regarde vers le haut et qui fait le geste vers le haut, a des lunettes, ce qu'on appelle des lunettes caméras, ce sont des lunettes qui incorporent une petite caméra qui permet de, non pas, c'est très important de voir ce qu'il voit, mais en tout cas, d'avoir des informations plus précises qu'on peut le faire, mais on peut les reconstruire sur la base de cette caméra traditionnelle, sur la direction du regard. Alors, voici, et ce qu'il va dire, en fait, ces plans-là, c'est ici, mais ce qu'il va dire, c'est vraiment ce que moi j'adore, c'est ces plans-là où on est dans une courbe avec les deux autres courbes qui repartent, celle-ci qui vient, les fenêtres, c'est des détails que j'adore. Et ça, ça va être sa production. Et c'est ça que je vais analyser, mais d'abord, je vais vous le faire écouter. J'espère que ça va y aller. C'est vraiment ce que moi j'adore, c'est ces plans-là où on est dans une courbe avec les deux autres courbes qui repartent, celle-ci qui vient, les fenêtres, c'est des détails que j'adore. Ok. Donc, un tour complexe produit dans une condition qu'on va un petit peu regarder ensemble. Mais d'abord, quelques remarques sur la manière dont ce tour complexe est organisé. Il constitue le début d'une nouvelle séquence avant les participants sont en train, à voix basse, disent autre chose. Lui ne dit rien. Il n'y a pas de séquence qui est déjà initiée précédemment avec tous les co-participants. Ce qu'on remarque, c'est un début avec c'est vraiment ce que moi j'adore, c'est. Et ce début peut être analysé en faisant attention au fait qu'il va avec ce que moi j'adore, c'est construire le début de son tour avec une pseudo-clivée initiale. Et ce que fait la pseudo-clivée, c'est organiser une première partie qui projette une deuxième partie. Et cette deuxième partie, c'est précisément le segment déictique vers lequel j'avais pointé ces plans-là. Donc, il y a une structure syntaxique qui n'est pas en elle-même informative ou référentielle. On a ce que moi j'adore, mais on ne dit pas encore ce qu'il adore. et ce qui est adoré, donc l'objet, est projeté vers l'avant. Il est annoncé par cette structure projective. Alors, une fois que cette projection est effectuée, il continue, c'est ces plans-là où on est dans une courbe, les deux autres courbes qui repartent, etc. Et on a toute une description qui, on peut le voir à partir de cette transcription verbale, recueille extrêmement peu de réponses. On a un petit « m » de la part d'un des coparticipants. Yann continue en disant « c'est un des détails que j'adore ». Et ici, on a une structure qui a été décrite, enfin, elle a plusieurs termes, mais qu'on décrit comme un pivot, c'est-à-dire qu'il commence avec « c'est vraiment ce que j'adore, c'est ces plans-là » et il termine par « c'est des détails que j'adore, avec que j'adore à la fin ». Et puis là, il obtient après 0,6 secondes de pause un « ouais ». Alors, ce que j'aimerais regarder brièvement avec vous, c'est comment peut-on comprendre l'organisation de ces constructions-là. Alors, pour ce faire, bien évidemment, la vidéo et la dimension incarnée va m'être utile. Ce qu'on voit au début de cet extrait, c'est que les participants ne sont pas ensemble. Il y en a un qui est en retard, c'est celui qui va parler. Les autres sont en train de marcher plus en avant et vous voyez qu'ils regardent chacun dans une direction différente. Donc, on a comme point de départ avant qu'il ne commence son énoncé une situation où l'attention est extrêmement dispersée. Alors, ce que l'on voit aussi en regardant, en utilisant la lunette caméra, c'est que pendant cette position, cette situation initiale où il y a cette attention dispersée, Yann, qui est le nom, le pseudonyme du locuteur, lève d'abord son regard vers le haut, voit la verrière qu'il va décrire et ensuite, il baisse le regard. Et qu'est-ce qu'il voit en baissant le regard ? C'est qu'il y a Élise ici qui regarde dans une direction, il y a Jean qui regarde dans une autre et il y a Sophie qui regarde encore dans une autre direction. Donc, ce qu'il voit, d'une certaine manière, c'est cette dispersion de l'attention. Ce qui est intéressant, c'est qu'il découvre un détail, mais il ne décrit pas immédiatement ce détail. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde où est le regard de ses coparticipants avant de commencer à parler. et d'une certaine manière, on voit qu'il va commencer en disant c'est ce que moi j'adore, c'est vraiment ce que moi j'adore. Et pendant qu'il commence, vous voyez que progressivement, les participants vont regarder vers lui. Donc, d'une certaine manière, ce que fait la... D'ailleurs, il y a une petite clivée au début, la petite clivée sur laquelle je vais peut-être revenir parce que je n'ai probablement pas le temps. Puis la clivée, la pseudo-clivée, ce qu'il faut, c'est donner le temps aux coparticipants de poser leur regard sur le locuteur. Alors, on voit que les coparticipants d'abord le regardent et ensuite vont progressivement regarder vers le haut. Et en fait, ils regardent vers le haut à partir du moment où il dit ses plans. Donc, la pseudo-clivée permet d'avoir, de coordonner, d'avoir tous les regards sur lui et la description permet de faire monter littéralement les regards sur... Et là aussi, progressivement, vous voyez que les regards ne se lèvent pas tous en même temps. Et d'une certaine manière, cela permet de comprendre non seulement la pseudo-clivée initiale, mais aussi les 0,6 secondes de pause après la première partie de la pseudo-clivée et le développement progressif de la description, en quelque sorte, attendant que tous les regards se posent sur le référent et éventuellement qu'une réponse soit donnée. Or ici, la réponse, en quelque sorte, c'est le fait que tout le monde regarde vers le référent. Ce que l'on remarque, c'est que personne autrement ne donne, ne fait de... Il n'y a pas ici d'assessments, de compliments, d'autres types de réponses. Et ce qu'il y a à un moment donné, même si l'expansion du tour de Yann donne de nouvelles occasions de produire une réponse, cette réponse ne vient pas à part le regard vers le haut. Et ce qu'il se passe, c'est que plus tôt, plusieurs participants commencent à regarder en face d'eux, donc plus en haut, et commencent à marcher, donc à traiter ce note comme terminé. Et c'est à ce moment-là, quand tout le monde commence à marcher, qu'il va clore, en quelque sorte, avec la structure pivot. Donc, là, je synthétise simplement ce que je viens de dire. L'idée est de bien voir que la construction de ce tour complexe est complètement coordonnée avec les positions des participants dans l'espace et leur posture corporelle manifestant une certaine attention vers le phénomène vers lequel on pointe. Alors, du point de vue syntaxique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des constructions syntaxiques qui ont plutôt une vertu projective qui pointe vers l'avant, c'est typiquement le cas de la pseudo-clivée. Et puis, on a des structures qui sont plutôt rétrospectives et qui sont plutôt clôturantes. C'est le cas des pivots. Et d'une certaine manière, le deuxième gros pivot, ce que moi j'adore, c'est des détails que j'adore, cette forme de pivot-là clôt la gestalt du tour en s'orientant vers le fait qu'il y a une forme de clôture qui a été réalisée par les participants qui se sont mis à marcher. Alors, une fois qu'on a observé ce genre de choses, on voit qu'un élément, en tout cas pour moi, intéressant, c'est qu'on remarque que la progression du tour, elle est liée aux postures du corps, elle est liée aux gestes que fait le participant, elle est liée au regard, elle est liée à l'avancement, à la progression de la marche. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est, ok, mais si l'emploi de ces structures est lié à autant de facteurs très spécifiques et très contextuels, est-ce qu'on peut généraliser ce type d'observation ? Donc, en termes d'analyse conversationnelle, la généralisation, elle est assurée au sein de la collection. La collection est constituée par des occurrences du même phénomène, et le même phénomène, ce n'est pas simplement un déictique, par exemple, ou un démonstratif, mais c'est un démonstratif qui est précédé d'une pseudo-clivée et qui est suivi d'une hésitation, etc. Donc, le phénomène qu'on essaye de collectionner est un phénomène complexe, ce n'est pas un phénomène simple parce que le phénomène plus simple, il peut être observable dans des contextes séquentiels extrêmement divers. Donc, l'idée, c'est de se dire est-ce que j'ai un deuxième exemple ? Et à partir du moment où j'en ai un deuxième, ça ouvre déjà la possibilité de constituer une collection. Je dirais que cette question de la collection n'est pas... Et c'est pour moi un enjeu majeur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pointé vers la richesse de ce que l'analyse multimodale nous permet de faire, je pense qu'un des grands, grands enjeux, c'est de montrer que cette complexité est systématiquement organisée. Et ça n'est pas uniquement un enjeu méthodologique de produire des analyses de collection, c'est aussi un enjeu théorique, c'est-à-dire qui renvoie dans mon environnement épistémologique à ce que Sachs et Garfinkel disent quand ils disent les conduites sont méthodiquement organisées. Et méthodiquement organisées, ça veut dire qu'elles mobilisent des méthodes, c'est-à-dire des micro-pratiques dont on peut faire une grammaire d'une certaine manière et qui ne sont pas réinventées à chaque fois, mais que l'on retrouve dans d'autres contextes. Alors l'enjeu, il est précisément là. En plus, trouver des méthodes, ça veut dire montrer le caractère justement organisé, ordonné de l'interaction. Alors voici un deuxième fragment qui finalement montre des choses très très semblables et je vais faire quelques commentaires rapides dessus. Vous voyez Yann qui bouge, qui va vers la fenêtre, qui regarde à travers la fenêtre, il voit ça. Désolé, le son, je n'ai pas réussi à le monter, mais ce que vous avez vu, c'est qu'il se déplace vers une fenêtre, il regarde à travers la fenêtre et il dit quelque chose. En fait, il dit quelque chose qui est très semblable à ce qu'il disait dans l'autre fragment. Il dit, puis moi, ce que j'adore, c'est qu'à chaque endroit, on est à l'intérieur, on a une conscience du propre bâtiment, pose de 09, et c'est un jeu qui l'affectionne beaucoup, j'ai l'impression, Y c'est l'architecte, parce que 08, alors bon, on est toujours un peu sensible, nous les archis, à ce genre de détails, mais c'est vrai que, et à ce moment-là, vous avez un certain nombre d'interventions, là on a des réponses, contrairement au premier cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à nouveau une pseudo-clivée qui projette la description de quelque chose qui est vue par le participant, mais qui n'est pas encore vue par les co-participants. Et on peut faire exactement le même type de remarques qu'auparavant, on a là aussi au début une situation où il y a une dispersion des participants dans l'espace. On a aussi au début le fait que Yann regarde à travers la fenêtre, il aperçoit quelque chose qui l'intéresse, ensuite il regarde au groupe, il voit que le groupe est dispersé, et quand il regarde, après avoir commencé à regarder le groupe, il commence son tour complexe. Donc, monitorage de la position des co-participants, et ensuite progression du tour qui est très fortement lié à, encore une fois, à continuation du monitorage des co-participants et monitorage du fait que progressivement, ils sont en train de marcher vers l'endroit qu'il est en train de désigner. Et c'est quand ils seront face, en fait, à la fenêtre qu'il va pouvoir en quelque sorte clôturer son tour et là, il recevra des réponses. Donc, on a, d'une certaine manière, une situation extrêmement semblable à la première qui nous permet justement de constituer, de commencer à constituer des collections. Alors, j'espère que ces deux petits exemples vous montrent que la multimodalité n'est pas réduite à langage plus geste, mais qu'il est intéressant de prendre en compte la totalité de la dimension incarnée, de la dimension corporelle. Ça montre l'importance de la position des corps dans l'espace, d'autant plus qu'on a une situation de mobilité. et les situations de mobilité sont extrêmement intéressantes à regarder parce qu'elles nous renseignent sur ces micro-ajustements que les locuteurs font constamment lorsqu'ils construisent un tour de parole, lorsqu'ils construisent une action. Alors, évidemment, ça génère plein d'enjeux, des enjeux de production des données parce que produire des données mobiles n'est pas facile, des enjeux de transcription des données, vous avez vu l'enjeu d'utiliser un certain nombre de logiciels nous permettant d'annoter la temporalité fine de ce genre de comportement ensemble et l'enjeu de la temporalité est centrale et je dirais que c'est cette temporalité qui nous permet à la fois de revisiter l'organisation de la grammaire d'un côté et grammaire, je l'utilise au sens large, syntaxe et autres aspects et comprendre l'organisation de la multimodalité en rapport avec ça. Et ça me semble être cet enjeu de la temporalité un des enjeux majeurs qui nous permettent de justement penser tous ces phénomènes-là je dirais de manière intégrée et cette intégration rigoureuse me semble être aujourd'hui un des enjeux enjeux majeurs de ce que l'on fait. Voilà. Merci. Je crois qu'on peut s'accorder le temps pour une ou deux questions. Je voulais savoir quels étaient les rapports hiérarchiques entre les différentes personnes qu'on a pu voir parce que sur les extraits que vous avez montrés on a quand même l'impression qu'il y a une composition de menage dans le groupe. Est-ce que c'est le cas sur l'ensemble des enregistrements ou est-ce que c'est juste du point de vue des statuts des participants cet extrait est intéressant parce qu'il s'agit d'une visite guidée à travers le bâtiment. De manière intéressante Yann n'est pas le guide et donc cet extrait est intéressant par rapport à la distribution des actions la distribution des catégories et la manière dont les catégories sont revisitées en quelque sorte de manière la pertinence des catégories est revisité dans le cours de l'action. Ici il se trouve que Yann c'est une visite guidée sur notamment l'architecture du bâtiment et que Yann est architecte et à certains moments c'est Yann en tant qu'architecte qui prend la parole avec effectivement une certaine autorité mais ces displays d'autorité ce qu'on appelle aujourd'hui avec John Heritage une autorité épistémique ces autorités épistémiques sont des choses qui peuvent être distribuées de manière variable à l'intérieur d'un groupe. Maintenant la question qui pourrait se poser c'est quel est le rapport entre ce type de questions que vous soulevez et l'organisation complexe du tour parce que c'est là que ça devient intéressant et je vous laisserai répondre à cette question. Oui ? J'ai trouvé vraiment intéressant l'idée de faire des collections comme tu l'as montré et je me demande en fait quand on décrit une situation particulière comment on réussit à ne pas s'anticiper dans l'analyse ce qu'on va ensuite retrouver dans la collection comment ne pas injecter des principes qu'ensuite on va découvrir par exemple que tu dis que la pseudo-clivée permet d'attendre d'avoir l'attention de chacun où il sort ce principe est-ce qu'il sort de la description vraiment située ou est-ce que c'est quelque chose que tu reprends que tu espères un fonctionnement général de l'interaction quand une collection va permettre de détailler ce qu'on décrirait avant en anticipant un petit peu Alors c'est une bonne question et d'une certaine manière il y a les deux choses d'une part il y a le fait que bien évidemment il existe une littérature une littérature qui devient extrêmement riche sur toutes sortes de phénomènes il se trouve que la pseudo-clivée a été décrite notamment par Gündner et Hoppe comme un dispositif de projection Maintenant la littérature ça se confirme ou ça s'infirme quand je suis tombée sur cet extrait je ne cherchais pas à des pseudo-clivés je m'intéresse à des questions de référence et de formatage linguistique de la référence dans des actions impliquant des attentions conjointes et des choses comme ça je suis tombée un petit peu par hasard sur la pseudo-clivée ce qui m'a permis de faire une petite recherche bibliographique et de discuter notamment avec Hoppe là-dessus et si tu veux l'idée de la collection c'est que tu la construis c'est tout le problème de savoir comment tu construis le phénomène que tu vas collectionner comment est-ce que tu le tu le tu le tu le définis et tu le circonscris et ça c'est un travail que on peut quand on découvre un nouveau phénomène pour parler comme comme Cheggloff quand on parle avec Cheggloff il dit toujours est-ce que tu as découvert un nouveau phénomène si ce n'est pas le cas ce n'est pas intéressant découvrir un nouveau phénomène ce n'est pas prendre un élément de la littérature et reproduire ce qui a déjà été ce qui a été déjà fait donc c'est trouver une nouvelle configuration où il y a de la séquentialité des formes de l'action qui constitue une gestale particulière maintenant dans la dans la cela n'exclut pas de faire référence à ce qui a déjà déjà été fait dans la littérature mais avec avec une avec un regard critique ce qui est intéressant ici par exemple qui n'a pas été décrit du tout dans la littérature c'est en quelque sorte la prégnance et la pertinence d'utiliser des pseudo-clivés dans ce type de situation attention divergente divergence des participants et en quelque sorte l'utilisation de ces structures-là mais je pourrais imaginer une famille de constructions qui font la même chose c'est-à-dire qui sont très projectives qui ne disent rien encore du point de vue informatif mais qui projettent très fortement une deuxième partie et qui sont utilisées dans des contextes par exemple où il faut gagner ou perdre c'est pareil du temps et ça c'est une description de la clivée qui me vient de ce type d'extrait et pas de ce que j'ai lu dans la littérature de ce que j'ai lu de ce que j'ai lu de ce que j'ai lu et puis j'ai lu de ce que j'ai lu de ce que j'ai lu de ce que j'ai lu